Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Déby et j'espère que vous allez bien. Pour bien commencer le mois de juin, je te propose 10 livres qui sortent ce mois-ci et qui m'intéressent. C'est vrai que les sorties du mois, c'est un peu devenu le petit rendez-vous mensuel sur cette chaîne et c'est aussi le seul type de vidéo que je fais ces derniers temps puisque c'est un genre de vidéo qui me tient à cœur. C'est un genre de vidéo que j'apprécie préparer, j'aime trop aller sur les différents sites des maisons d'édition pour voir ce qu'ils nous préparent, donc je continue d'en faire. Il y a d'autres vidéos qui arrivent d'ici la fin du mois, enfin je dis d'autres, c'est juste une autre vidéo qui arrive d'ici la fin du mois. Soyez patient, je poste moins de vidéos mais j'essaie de prendre un peu plus de plaisir à les faire et du coup je prends plus de temps aussi pour les préparer. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous n'êtes pas trop frustrés. Bref, je reviens sur les sorties du mois. Donc j'ai réussi à dégoter des thrillers, des histoires assez loufoques, vous allez voir. J'ai aussi des histoires d'amitié et des romances qui commencent avec de l'amitié et j'ai aussi des histoires un petit peu glauques, un petit peu sombres. Enfin bref, tu vas voir, j'ai vraiment vraiment de tout. Sinon, avant de commencer la vidéo, si tu veux m'envoyer un petit peu de love, je t'invite à liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à guignoter et on y va ! Le premier roman de la liste et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy. C'est un roman d'anticipation et c'est un roman qui semble assez réaliste et c'est du coup ce qui me fait un peu peur avec cette histoire parce qu'on aura d'un côté l'est et l'ouest des Etats-Unis. Donc ce sont des régions qui sont assez riches, assez éduquées et plutôt démocrates. Même si en contrepartie, les Etats surveillent H48 ou H72 toute la population. Et au centre, on a les Etats qui sont très conservateurs, religieux et tous les mots un peu en phobe que tu peux imaginer. Et en fait, ces deux régions des Etats-Unis ne communiquent plus du tout. C'est un peu une nouvelle guerre de sécession. Et dans tout ça, on va suivre une femme qui habite dans les côtes ou est, je ne sais pas où, mais en tout cas elle habite au niveau des côtes et elle va tenter d'infiltrer les Etats du centre. C'est un roman qui est, comme je le disais, assez réaliste. C'est assez effrayant, mais moi c'est ce qui m'a paru assez captivant. Et l'auteur parle français, il a fait une interview pour France Inter récemment. Donc si vous pouvez aller écouter son interview, il parle du livre, il parle un peu de ce que lui, il voit en tant qu'américain lorsqu'il est dans son pays et comment il ressent cette crainte et cette montée un peu des extrêmes. Si ça vous intéresse, allez voir l'interview, c'était super intéressant. Ensuite, on a l'Hôtel du signe de Tsang Yoran qui sort le 1er juin aux éditions Zulma. Alors là, c'est une histoire qui est drôle et triste à la fois parce que c'est l'histoire d'un kidnapping raté. Donc on a la nounou d'un enfant dont la famille est ultra riche et elle se dit qu'elle va l'enlever pour demander une rançon à sa famille. Mais le jour du kidnapping, les membres de la famille du garçon sont arrêtés pour corruption. Donc voilà, il n'y a plus d'argent, c'est terminé, il n'y a plus de billet vert à se faire. Et donc la nounou va passer de je pense me faire de la thune avec cet enfant à je dois prendre soin de cet enfant parce que sa famille est en zonzon. Voilà, la famille n'est plus là et l'enfant apparemment, il n'y a personne pour s'en occuper. Donc c'est elle qui va s'en occuper. C'est un roman qui n'est pas long, c'est un roman qui fait 160 pages. Mais je me dis, l'intrigue est tellement what the fuck, c'est tellement quelque chose d'improbable que c'est sûr qu'il y aura des scènes drôles et même des scènes finalement assez attachantes entre la nourrice et le petit garçon. Ensuite, on a la disparition d'Audrey Wilde, d'Aline Veil, qui sort le premier jour aux éditions 10-18. Alors on reste sur le thème des enfants disparus, mais on enlève tout le côté attendrissant, tout le côté drôle, tout le côté sympathique, tout le côté hop purée c'est feel good. On enlève tout ça et on reste juste sur la disparition d'enfants. On a une histoire qui va se dérouler à deux époques. Donc on a une partie qui va se dérouler dans les années 60 et une deuxième partie qui va se dérouler dans les années 2000. Dans les années 60, on va suivre l'été de trois sœurs dont la cousine a disparu. Voilà, thème enfant disparu. Et l'une des sœurs en fait, elle va se dire, il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé avec ma cousine et elle va tenter de comprendre ce qui est arrivé à la cousine, qui l'a enlevé, enfin où elle est, enfin bref. Elle va mener son enquête. Et dans les années 2000, on va suivre Jessie et sa famille qui viennent d'affronter un drame. J'en sais pas plus sur ce drame. Et ils vont déménager. Donc j'espère que tu vois un petit peu venir le truc parce que là où ils vont déménager, ça sera dans la maison où se déroule l'intrigue des années 60. Ensuite, on a White Smoke de Tiffany D. Jackson qui sort le 7 juin à l'édition Stardust. Je pense que je ne me serais pas tournée vers ce livre si l'autrice n'avait pas été Tiffany D. Jackson. Mais vu que j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a fait avec Grown, je me dis pourquoi pas découvrir un petit peu plus son univers et laisser sa chance à White Smoke. Par contre, par contre, par contre, l'intrigue est totalement différente de Grown. Genre, ce n'est pas du tout le même style d'histoire, pas du tout le même style d'intrigue. Vraiment, ça n'a rien à voir parce que dans Grown, on partait d'un sujet qui était vraiment d'actualité, d'un sujet assez clivant qui faisait parler. Et là, on va parler juste de fantômes. Et moi, je ne suis pas du tout dans les histoires de fantômes. Vraiment, je dis tout le temps que je suis une tapette et c'est la vérité. Et là, je pense que du coup, l'histoire peut me faire peur parce qu'on va suivre une famille qui déménage dans un manoir qui est apparemment hanté. En tout cas, c'est ce que pense le personnage principal qui s'appelle Marie parce qu'elle voit des ombres, elle entend des voix, elle voit que des objets chez elle disparaissent. Vraiment, c'est le truc, tu n'as pas envie de rester dans cette maison. Et là, il y a également sa petite sœur qui se fait un ami imaginaire. Et l'ami imaginaire, il dit quoi à la sœur ? Il dit oui, Marie doit quitter le manoir. Je ne veux pas voir Marie dans le manoir. Et apparemment, Marie reste dans le manoir parce que le lit fait plus de 300 pages. Après, on change d'ambiance avec Le Pianiste Blessé de Maria Ernestam qui sort le 7 juin aux éditions Babel. Alors là, c'est une histoire qui parle d'amitié et de comment deux amis d'enfance vont gérer leur amitié quand elles vont passer à l'âge adulte. Et c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, même c'est un thème qui est toujours un petit peu dans le coin de ma tête parce que je fais partie de ces personnes qui pensent que l'amitié, c'est un cycle avec énormément de portes de sortie. Ce n'est pas juste une boucle qui dure comme ça. C'est une boucle où à chaque fois, tu as un petit trait qui dit tu peux sortir, tu peux sortir, tu peux sortir. Donc pour moi, vraiment, l'amitié et les relations de manière générale, c'est des rencontres de circonstances. Et pour chaque circonstance, dès que les circonstances vont changer un petit peu, il y aura trois possibilités. C'est soit l'amitié prend fin, soit on arrive à réinventer un peu notre relation et du coup, on va rentrer dans un nouveau cycle. Et après, il y a la dernière possibilité, selon moi, c'est qu'on arrive à vivoter finalement entre deux cycles. Il y a le nouveau cycle qui serait peut-être un nous amélioré, un nous changé, un nous plus mature. Et après, il y aurait l'ancien cycle, l'ancien nous dans lequel la relation, dans lequel l'amitié est née et qu'on arrive à raviver à chaque fois qu'on est en contact avec cette amie. C'est quelque chose qui, personnellement, je suis incapable de faire. Enfin, moi, je ne sais pas du tout faire ça. Et j'ai un peu d'admiration, j'avoue, pour les personnes qui arrivent à redevenir leur E de l'ancien temps lorsqu'ils sont avec leur ami. Enfin, bref. Le pianiste blessé. Donc, on a ces deux amis d'enfance qui ne se sont pas parlé depuis, il me semble, dix ans ou quelque chose comme ça. Et une des filles va décider de reprendre contact avec l'autre. Et ça va la replonger dans leur amitié et dans ce qui a fait que se sont éloignées l'une de l'autre. Ensuite, on a un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama qui sort le 13 juin aux éditions Nami. Je ne sais pas si c'est genre une mode ou si c'est juste moi qui ne tombe que sur ce type de couverture. Mais j'ai l'impression que les couvertures ou les maisons d'édition françaises ont un truc avec les romans japonais qui ont des chats, qui ont des boissons ou qui ont les deux sur la couverture. Vraiment, je ne sais pas c'est quoi leur truc, mais ils ont quelque chose avec ces couvertures. Et j'avoue, ça marche pas mal avec moi parce que, je ne sais pas, ça dégage des bonnes vibes, ça m'attire. J'ai l'impression que c'est des petites touches de bonheur par-ci, par-là et qu'on essaie de te donner, je ne sais pas, de la bonne joie. De la bonne joie ? Je ne sais plus parler. On essaie de te donner de la bonne humeur, des bonnes vibes, des bonnes choses. Et justement, c'est totalement dans le thème, la couverture essaie de dégager quelque chose qui se retrouve totalement dans le livre parce que là, il va être question des petits bonheurs du quotidien. Et de ce que je comprends, l'intrigue va se dérouler dans un café et on va y suivre les habitués du café dont une petite dame qui vient tous les jeudis pour prendre un café et écrire une lettre. Donc voilà, tous les jeudis, elle écrit sa lettre, sa lettre ne se termine jamais, donc elle revient tous les jeudis. Et un jour, pendant qu'elle écrit sa lettre, elle va juste éclater en sanglots. Et j'imagine que l'histoire va partir de là et qu'on va voir comment tous les habitués du café sont finalement liés les uns avec les autres. Je n'ai pas plus de détails à vous donner. Voilà, voilà. Ensuite, on a un livre dont j'ai trouvé la couverture beaucoup trop belle et dont finalement le synopsis a retenu mon attention. C'est le livre d'Ève de Meg Clotier. Alors là, il va être question de mystère parce qu'on va suivre Béatrice qui vit dans un couvent et qui va se retrouver en possession d'un livre qu'énormément de personnes cherchent. Et justement, les personnes qui avaient ce livre avant elles sont des femmes qui sont mortes. Et en fait, avant de rendre leur dernier souffle, elles ont confié à Béatrice ce livre. Du coup, Béatrice, elle est dans un sorte de dilemme parce qu'elle ne veut pas mettre sa vie en danger ni mettre la vie des personnes avec qui elle vit dans le couvent en danger. mais elle veut comprendre pourquoi ce livre est tant recherché par des gens et pourquoi des personnes sont prêtes à mourir pour garder ce livre. Et du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que l'intrigue s'inspire d'un manuscrit qui a réellement existé qui s'appelle le manuscrit de Voynich. Et si, moi personnellement, je dis ça comme ça, là on dirait que je le connais, mais je ne le connaissais pas du tout. J'ai regardé sur Wikipédia, qu'est-ce que c'était ce fameux manuscrit ? Et apparemment, c'est un manuscrit dont on ne connaît pas du tout l'auteur et qui est écrit dans une langue qui est inconnue. Donc voilà, c'est un manuscrit, jusqu'à maintenant, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il dit, on n'en sait rien du tout. Après, il y a un livre dont je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler, c'est People We Met On Vacation d'Emily Henry. Et il va sortir en français, enfin, aux éditions Haute-Ville le 14 juin. Donc je le dis souvent, mais généralement, je n'aime pas les romances, excepté quand on va parler des difficultés d'une relation ou de comment la relation entre deux personnes évolue. Et là, je trouve que People We Met On Vacation répond vraiment à ce que j'apprécie dans les romances, sauf qu'au lieu de se diriger vers du drama, vers la souffrance, etc., on va plus aller dans de la comédie et c'est parfait pour l'été. Donc là, l'intrigue, c'est un peu comme Le Pianiste se blesser que j'ai présenté il y a quelques livres de ça, parce que tout commence avec Deux Meilleurs Amis. On a Poppy et Alex qui partent tous les étés en vacances ensemble, mais leur dernier voyage ne s'est pas bien passé, il ne s'est pas passé comme prévu, et depuis, ils ne se parlent plus du tout. Donc vu que c'est une romance, j'imagine qu'il y en a un des deux, voilà, qui a dérapé, il a fait une petite gourde, etc., et donc il ne se parle plus. Et deux ans après, on a Poppy qui appelle Alex pour essayer de rattraper le coup. Elle lui demande de faire un ultime voyage ensemble, et vu qu'Alex, c'est un bon gars, il accepte. Et le dernier livre de la liste, c'est Le bonheur est dans le crime d'Ali Rebeyi, qui sort le 16 juin aux éditions J.C. Lattes. J'ai choisi ce livre pour clôturer cette petite liste, parce qu'Ali Rebeyi, c'est le présentateur de Grand Bien Vous Fasse, qui est une émission sur France Inter, et j'aime beaucoup cette émission, je l'écoute tout le temps, et je ne m'attendais pas du tout à faire mes recherches de sorties de livres en juin et de tomber sur un livre de Cosimisterie écrit par un présentateur de France Inter. Ça me paraît totalement rocambolesque de voir un gars qui parle de philosophie, de développement personnel, écrire du Cosimisterie. Donc ça m'intéressait, je me suis dit, j'ai envie de voir de quoi ça parle. Donc là, on va suivre une prof de droit à la retraite. Donc elle a son petit club de lecture, elle a sa pâtisserie, elle a toutes ces petites activités de retraitée qui vit sa meilleure vie. Voilà, il y en a qui ont des retraites, il faut bien qu'ils en profitent. Et elle va apprendre que son voisin, qui est également un auteur super populaire, a été assassiné. Et vu qu'elle n'a aucune obligation, parce qu'elle est retraitée, elle se dit, pourquoi pas essayer de résoudre son meurtre et passer un peu plus de temps à faire une nouvelle activité. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai lu le synopsis, l'histoire, le personnage m'a trop fait penser à Jessica dans la série Arabesque. Oui, je regardais Arabesque avec ma mamie. Et ce n'était pas une punition en fait. J'aimais bien cette série. Bref, c'est tout pour les sorties littéraires de juin qui m'intéressent. Et dis-moi s'il y a un ou plusieurs romans de ma liste qui te parlent et que tu voudrais également lire. Et aussi, je voudrais bien faire un petit sondage par rapport à l'amitié. Dis-moi si toi aussi, tu penses que l'amitié, ça marche en cycle et que finalement, ce n'est pas des relations aussi solides qu'on essaie de nous faire penser. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu. En tout cas, j'espère. Donc, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te dis à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada